Les locomotives Marine l'orphelin a changé de vie en s'installant en Nouvelle-Calédonie où elle a rejoint son compagnon, Christophe Malmézac. J'avais un peu hâte qu'on se retrouve et qu'on démarre notre vie ensemble, a-t-elle confié dans le podcast Les Locomotives disponibles ce mardi 18 avril sur Apple Podcast. Anouméa, elle exerce en tant que médecin généraliste. Avant d'enfiler sa blouse blanche, Marine l'orphelin a été élue Miss France 2013. Une expérience qui n'était pas un objectif dans sa vie, comme elle l'a expliqué dans le podcast. J'ai été un garçon manqué. Adolescente, je jouais au foot avec mes potes, je ne me maquillais pas trop, je passais ma vie en basket. Je ne m'identifiais pas forcément à Miss France, a-t-elle confié. Sa maman paniquée de la voir se lancer dans l'aventure Miss France si est-il lors d'un défilé organisé dans sa ville qu'elle a été repérée par le comité Miss Bourgogne. Sa grand-mère paternelle adorait l'univers des Miss. Marine l'orphelin lui avait alors fait la promesse de se présenter un jour au Castille Miss France. Finalement, après sa première année de médecine, elle s'est lancée dans l'aventure. Si sa mère a complètement paniqué, son père, lui, a compris que le concours pouvait être une belle opportunité pour elle. Tous les deux l'aute soutenus dans cette aventure. Ils ont toujours tout fait pour mener à bien et mes études, et mon autre rôle d'ambassadrice, a-t-elle continué. Ce jour où Marine l'orphelin a complètement cédé à la panique en pleine cérémonie dans ce même entretien, Marine l'orphelin est revenue sur sa participation à Miss Monde pendant son année en titre. Elle avait fini deuxième du concours. Mais pendant l'événement, elle a cédé à la panique. Il y a une pause publicitaire et je fonds en larmes, je suis complètement paniqué et je dis à l'organisation, je devais à ce moment-là faire un discours en anglais, j'ai rien préparé, je ne sais pas ce que je dois dire, ce que je dois faire et je panique complètement à l'idée de pouvoir devenir Miss Monde, a-t-elle raconté. Et de poursuivre, je fais un discours très banal. Je ne montre pas cette envie de gagner. Dans le taxi, la directrice du concours lui fait alors une étonnante confidence, elle me dit, tu sais Marine, tu aurais dû gagner, mais le jury a changé Davis, parce qu'on a senti que tu n'étais pas prête. J'ai manqué cette opportunité. Si est-il vraiment le seul regret que j'ai, a-t-elle confié. A lire aussi ça devient n'importe quoi, Marine l'orphelin se livre sur son plus gros complexe et la façon dont les réseaux sociaux l'ont aidé à le surmonter. Juste keep it here and make them in an enemy. Your lips next to mine, oh so pay your eyes, they make things right. But I still want keep on, oh I know I still want keep on. I have a few keep it up, I have a remake, it's the right.